Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie du book haul de la mort qui tue. La première partie c'était tous mes achats des imaginales et là c'est le reste. Voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite parce que la vidéo de l'autre fois faisait 30 minutes. Mon but c'est de faire plus court. Donc on va commencer par les services presse, ils sont au nombre de 3. Il y en a un que vous avez déjà vu en point lecture ou que vous pouvez aller voir dans mon point lecture numéro 30. Je vous mets le visuel ici, il s'agit des détectives du Yorkshire. Donc c'est de Julia Chapman et c'est le premier tome et le deuxième va bientôt sortir. Un roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, livre que j'ai lu également, c'est chez Brajland Thriller de Cara Hunter sous nos yeux. Là c'est un thriller dont je vous parle prochainement. Je pense que c'est un coup de coeur. Honnêtement, ça fait un moment que j'avais pas été bousculée comme ça dans un thriller. C'est l'histoire d'une petite fille, Daisy, qui a disparu. Et très vite les soupçons vont se tourner vers la famille. Mais l'auteur s'amuse à brouiller toutes les pistes, tout le temps, jusqu'à la dernière page. Et je pense que vous l'avez compris, c'est ce que j'aime. D'où ce premier coup de coeur de thriller, je crois, de l'année. Parce que c'est vraiment une réussite. Mais je vous en reparle. Et le dernier service presse, il s'agit donc d'un envoi d'une maison d'édition qui est très récente. Qui s'appelle La Curiousity. Et donc c'est le premier roman qu'il publie. C'est Jérémy Leroyer, La Cité des Surhumains. Ils ont la gentillesse. Alors je vous explique. C'est vrai, je suis super fatiguée. Ça se voit, je pense. Mais c'est pas une raison. Donc je vais me concentrer. Donc, ils m'ont envoyé également un marque page. Et c'est vrai que j'avais demandé à avoir, comment dire, pas forcément un petit peu plus de renseignements sur cette maison d'édition. Que moi-même, je ne connaissais pas du tout. Pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ça devrait m'arriver par mail. Mais pour l'instant, il est vrai que je n'ai rien. Alors, dans ce roman, c'est un roman déjà choral. Donc, où divers personnages vont s'adresser à nous. On va parler de Héropolis. Ah là là. J'ai des nouveaux voisins. Ouais, je vous raconte ma life. Et mon chien, Philou, ne les supporte pas. Il faut dire que descendre les escaliers sans courir et crier, ils ne savent pas faire. Et donc, forcément, ça l'agace. Ça agace l'autre chien qui est un peu plus loin. Bref, c'est une cacophonie permanente. Et franchement, franchement, ça me saoule. Mais on reprend. Donc, nous parlons d'une ville qui s'appelle Héropolis. Dans laquelle sont exilés, finalement, ce qu'on appelle les surhumains. Qui, pour autant, ont des pouvoirs. Donc, est-ce que c'est des super-héros ? Et en fait, cette ville, elle va être menacée. Et donc, il risque d'y avoir un changement. Voilà. J'en sais pas bien plus. Par contre, ce qui me fait peur, ce qui me fait très très peur, c'est la taille de la post-écriture. C'est tout petit. Mais vraiment tout petit. Voilà. Ça me fait flipper. Parce que j'ai limite besoin de lunettes, quoi. Alors que j'en porte pas, normalement. Et c'est pas du tout le résumé m'intéresse beaucoup. Sinon, je l'aurais pas accepté. Mais j'ai pas envie de m'abîmer les yeux. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Bon, bref. C'est un autre problème. Alors après, on a fini avec les services. Alors, mon achat francoisier du trimestre dernier, c'est 3 kiffs par jour et autres rituels par Florence Servan-Schreiber, publié chez Marabou. Je continue à m'intéresser à la psychologie positive. Et c'est une des autrices les plus plébiscitées pour ça. Donc, en fait, on a, comme avec le livre de Cécile Neuville, on a du contenu plus théorique et des pages, par exemple, d'exercice. Et en fait, moi, c'est ça dont j'ai envie parce que j'ai pas envie de reprendre des études. C'est pas le but. C'est plutôt de mettre en application. Donc, voilà. Ensuite, alors, j'ai eu deux petits cadeaux par mon papounais. C'est deux polars. Le premier film de thriller, enfin, enfin, Dompteur d'ange, de Claire Favan, publié chez Pocket. C'est ce roman qui était paru à la bête noire, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui en bien, en noir, en dark, tout ce que vous voulez. C'est l'histoire de Max Ender qui a été enfermé en prison à Thor et qui va ressortir et devenir celui qu'on a prétendu qu'il était en faisant souffrir les enfants de ses accusateurs. Donc, voilà. Alors, je crois que certains disent qu'il est moins difficile que Serre Moins Fort, que j'avais énormément aimé. Ben, on va en reparler parce que je sais pas pour le coup. On verra. Je pense que ça dépend des sensibilités. Mais je le voulais depuis qu'il est sorti. Et je suis très contente qu'on me l'ait offert. Sans raison. Pour le plaisir. Ça, c'est des cadeaux que j'adore. Et le deuxième, c'est le cri de Nicolas Beuglet, toujours chez Pocket. Ce roman qui se passe au départ dans un hôpital psychiatrique à Oslo. Où un patient qui n'a qu'un numéro commence à péter un câble et qui, en fait, visiblement, va nous entraîner bien plus loin que l'asile en lui-même. Rien que la couverture, le titre, je pense que j'aurais pu me passer du résumé, en fait. Et l'été arrive. Donc, mon envie de Polar augmente. Enfin. Alors, je vous ai pas fait d'unboxing. Pourtant, j'ai reçu le petit colis. Donc, le colibri. Et franchement, je suis un petit peu déçue. Alors, non pas déçue par le goût du... Il y avait un taux de bague, etc. Enfin bref, ni par la boîte qui est magnifique. Mais par le choix des libraires. J'avais donné ma... Enfin, le lien vers Livradict, où je recense mes bouquins. Et les sept ou huit derniers livres que j'avais lus. Et il se trouve que j'avais mis Le Puy des Mémoires. Enfin bref, voilà. Des lectures dans lesquelles j'étais début avril. Et donc, alors, pour moi, quelque part, c'est peut-être un compliment. Ce sera à lui de voir. Gabriel Cat, ça fait qu'on m'a envoyé du Brandon Sanderson. La Voix des Rois, le premier tome. Les archives de Rochard, publié au livre de Poche. C'est juste un mastodonte. Il fait presque 1000 pages. Sans les notes. Les notes, ça nous amène à 1000 pages. La carte, elle est tout au fond. Tu te dis en fait, je vais comprendre à la fin. Voilà. Il est très bien illustré. Mais franchement, il me fait flipper, ce bouquin. En plus, au vu du résumé, je ne suis pas sûre que ce soit... Un premier tome, enfin, qui n'est pas un autre cycle. Je ne sais pas. Donc, si vous connaissez bien mieux que moi, ce qui est obligatoire, Brandon Sanderson, dites-le-moi. Parce que du coup, dans le résumé, on parle de Rochard. Donc Rochard qui est un royaume, je pense, un empire. Je ne sais pas trop. Et on nous parle de la chute des chevaliers radieux. Et de leurs avatars. Du coup, moi, je me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur la chute de ces chevaliers ? Je ne sais pas du tout. En soi, ça pourrait me plaire. Vraiment, le résumé pourrait me plaire. Parce que du coup, on va suivre Chalane qui apprend la magie. Et va comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel il vit. Donc des chevaliers radieux. Oui, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si c'est le début d'un cycle. Il n'y avait aucun mot qui accompagnait. Franchement, je suis vraiment déçue de ne pas avoir plus d'explications. Enfin bon, Gabriel, Gabriel Ketz, si tu passes par là, dis-toi que les libraires te mettent à côté de Brandon Sanderson. Je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Sur ce point-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors, le deuxième livre, qui pour le coup m'intéresserait presque plus, c'est de David Lelay-Hélo, d'Entre les pierres, publié chez Pocket. Là, on est à Buenos Aires. Et j'aime bien les livres qui se passent en Amérique latine. Et en fait, ça va être l'histoire d'une maison. C'est une maison qui va raconter son histoire. Parce que je pense qu'en fait, la propriétaire de cette maison a vécu sous la dictature. Et du coup, voilà, il est court. Il me fait plus envie presque que le second. Mais là non plus, je ne comprends pas le choix. Vraiment, je n'ai rien lu. Bon, après, c'est peut-être le lien de Livre Addict. Où il y a effectivement quelques romans, mais ils ont bien farfouillé. Je suis hyper en question sur cette box. Je suis très, très en question. Mais par contre, je ne la rachèterai pas. Ça, c'est clair. Bref, on revient au book haul. Alors après, j'ai craqué pour The Deal de L. Kennedy. Le premier tome, Un accord dangereux. C'est publié chez New Romance, mais dans les poches. Et franchement, je les attends au tournant sur tout ce qui est orthographe, grammaire, lexique, faute de frappe et autres. Mais le résumé me plaît. C'est Maud de la chaîne des Livres de Filles qui en a parlé en dernier lieu et qui a fini de me convaincre que ça pouvait me plaire. Donc, off campus première saison, c'est l'histoire d'Anna, qui est plutôt une très bonne élève et qui, par contre, est très intéressée par le quarterback de l'équipe de football. Oui, mais qui est nul au niveau dry, quoi. Donc, elle va demander à Garrett, qui lui fait du hockey, de l'aider à séduire le quarterback. Et en échange, elle va l'aider pour ses cours. Et visiblement, l'histoire entre deux est assez intéressante. Donc, moi, ce n'est pas le pitch à moi, le pitch, pardon, il me fait vraiment envie. Qu'est-ce que je suis relou, je m'auto-soule. Mais par contre, voilà, je ne sais pas, j'ai peur qu'il y ait des fautes. J'ai peur qu'il y ait des fautes. On verra la maison de poupées publiée chez 10-18. Je n'ai encore pas lu Amsterdam, mais à chaque fois, les pitchs me rendent folle. Là, il est question d'une jeune fille qui se retrouve dans une chambre au fond d'une cave avec un décor qu'elle ne connaît pas. Et également du cadavre d'une femme qui est retrouvée en décomposition sur une plage. Oui. Et en fait, la famille de cette femme ne s'inquiétait pas parce qu'elle donnait des nouvelles par les réseaux sociaux. Alors, d'une, qui se fait passer pour cette femme ? Et de deux, quel rapport avec la jeune fille ? Et on va retrouver Helen Grace pour mener l'enquête. Donc, cet été, je me fais la promesse d'en lire un des deux. Parce qu'il y en a d'autres en plus. Bref. Je me suis procuré le 3DM tome de gardien des cités perdues du Shannon Messenger chez Lumen, le grand brasier. Peut-être pas trop vous en parler si vous n'avez pas lu encore le 2. Donc, c'est toujours l'histoire de Sophie qui, cette fois, va être face à, comment vous dire, quelqu'un qui en veut à son alicorne qu'on a rencontré dans le 2. Il dit, voilà, elle va toujours être avec Keith, Diana, Fitz, et puis, voilà. Je ne sais pas, Diana, c'est Biana. Voilà, donc, du coup, je pourrais continuer les aventures. Et alors, un qui me tente, mais depuis un moment, pourtant, la couverture, je ne la trouve pas tip top. Mais alors, le résumé. Il s'agit de Kiman, de Karen McManus, publié chez Nathan. Et c'est un frêleur jeunesse où on va retrouver 5 ados. Bronwyn, Cooper, Nate, Eddie et Simon. Simon. Et en fait, ils sont en retenue un après-midi. Mais par contre, Simon ne va jamais en ressortir vivant. Donc, c'est l'un des 4 autres qui l'a tué. Lequel ? Et je ne sais pas, ça me fait penser un petit peu à un mélange de Liars. Pretty Little Liars. Je ne sais plus le nom en français, mais on s'en fout. De Sarah Shepard. Et je ne sais pas, ça me tente carrément. C'est quand même un joli bébé parce qu'il fait près de 500 pages. Mais par contre, il est hyper bien écrit, il est hyper aéré. Et voilà, si je m'écoutais, je le lirais tout de suite. Mais bon. Ensuite, un livre que j'ai hésité à acheter parce qu'il aborde un point de l'histoire des Etats-Unis qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de Sweet Sixteen de Anne-Lise Heurtier. Donc là, on est chez Casterman-Poche. Et elle nous parle de cette période en 1957 où en Arkansas, un lycée je pense, va être ouvert à quelques noix. Et ça m'intéresse fortement, bien sûr. Mais j'ai tellement aimé des mensonges dans nos têtes publiées chez Mosaïque. J'espère que je ne dis pas de bêtises de Robin Thalé. Que j'ai peur que celui-ci ne soit pas à la hauteur. Tout simplement. Parce que franchement, je m'étais mangé une grosse claque dans la tête avec le livre dont je vous parlais. Et après, si celui-ci est aussi bon, tant mieux. Parce que ça en fera deux sur le sujet. Un sujet qui est important, qui est grave, qui a marqué, qui marque encore. Donc, pitié, petit livre. Ne me déçois pas. En tout cas, il est jeunesse. Les deux sont jeunesse. Mais celui-ci fait plus jeunesse dans sa présentation. Donc, je vais me dire, ne sois pas superficiel. Ça ne veut absolument rien dire. Et peut-être que je vais beaucoup l'aimer. Alors ensuite, ça a été mon premier craquage du mois. Puisque près de chez moi, s'est ouverte une librairie d'occasion. Et j'ai trouvé le premier tome de Succubus de Rachel Mead. Publié chez Milady Poche. Donc, Succubus Bloods, le premier tome. Mais il y avait aussi le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Qui est beaucoup plus petit. Et en fait, je me rends compte qu'au lieu de payer 42 euros, j'ai payé 36. Donc franchement, pour des livres qui sont parfois jaunis, qui ne sont pas spécialement abîmés, c'est bon, ça va. Mais honnêtement, est-ce qu'on est vraiment, vraiment dans de l'occasion à 6 euros de moins sur toute la saga ? Je ne suis pas sûre. Et je ne suis pas sûre que la boutique, elle tienne. Et ça me fait du mal de dire ça. Bref, c'était encore une parenthèse. Donc, c'est l'histoire de Georgina Kincaid, qui est une femme, mais une femme démone. En fait, qui n'arrive pas à trouver l'homme de ses rêves sans qu'il y ait des problèmes. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cette saga. Et en fait, quand j'ai vu tous les tomes, je me suis dit, bon, ça va me faire un prix raisonnable. Et ben, en fait, non, moi, je ne trouve pas du tout raisonnable ce prix. Un petit peu plus que si je les avais achetés complètement neufs. Mais voilà. Enfin bon, maintenant que je les ai, je ne peux pas les rendre. Et ensuite, alors, si vous me suivez, vous savez que j'ai fait, il y a quelques mois, une bêtise. Puisque je voulais impérativement lire Imperium de Henry H. Neff. Et que j'avais acheté le livre 2. Donc voilà, je l'ai acheté le premier. Je pourrais donc le commencer. Donc, on est à Faërégine. Enfin non, on est dans un royaume qui est géré par les Faërégines. Mais petit à petit, enfin depuis longtemps même, leur magie s'affaiblit. Et en fait, il y a d'autres mages plus forts qui convoitent le trône. Donc voilà, et on va suivre les histoires d'Azel. Du coup, j'ai les deux premiers. Je vais pouvoir me lancer. Et enfin, qui est plus récent, par contre, qui me fait super envie. C'est un livre de Anthony Horowitz, publié donc là, chez La Teste, aux éditions du Masque. Et c'est Contine Mortelle. Donc c'est l'histoire, c'est une mise en abîme, puisque c'est un roman dans un roman. C'est l'histoire d'Alan Conway, qui a créé un détective, Fidel Stoppard. C'est un détective à la Agatha Christie. Et franchement, son éditrice est super contente, parce qu'il a plein de lecteurs. Et il fait des ventes de ouf, et elle veut qu'il continue comme ça. Et en fait, dans son dernier roman, elle se rend compte, en lisant le manuscrit, que c'est beaucoup plus noir, et elle s'inquiète pour lui. Et finalement, c'est elle qui va mener l'enquête pour comprendre ce qui arrive à Alan Conway. Voilà, je sais que les premiers avis commencent à paraître. Donc je ne voudrais pas trop tarder à le lire. Mais je crois que je dis ça pour tous les livres, donc c'est problématique. Bien, j'ai essayé de faire plus court. Je vous ai posé pas mal de questions. Si vous pouvez me répondre par rapport à Brandon Sanderson, par rapport à je ne sais plus quoi, enfin bref. N'hésitez pas, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et je vous en remercie, mais alors du fond du cœur, ça me fait un énorme plaisir. Et j'espère qu'on va continuer dans cet élan. Et du coup, moi, ça me motive en fait pour, non pas pour lire, mais pour partager avec vous. Parce que j'ai des retours qui me touchent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc voilà, je tenais, je ne sais pas, à le dire. Et j'en profite pendant cette vidéo. Du coup, je continue sur ce que je voulais faire, une vidéo pas trop longue. Et je vais vous souhaiter de très très belles prochaines lectures. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Je vous dis à très bientôt.